et mais dis donc ça sent très bon par ici c'est quoi vous voulez savoir c'est quoi c'est du curry fait maison 100% fait maison allez vous voulez comprendre comment réussir regardez la vidéo me m m m m m m bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire soi même du curry en poudre fait maison donc pour qu'on puisse réaliser ce curry fait maison alors il vous faut au maximum d'épices donc là pour moi perso là j'ai préparé du clou de girofle et du noix de muscade et ensuite là je vais vous présenter aussi de la cannelle en poudre il faut avoir de la cannelle en poudre et ensuite il faut avoir des graines de fenouil donc là j'ai mixé j'ai filtré ça me donne ça ensuite il faut avoir aussi ça c'est du romarin entier j'ai mixé et voilà ça me fait ça j'ai filtré ça me fait ça ensuite il faut avoir aussi du poivre noir et aussi il faut avoir aussi du gingembre en poudre ça c'est du gingembre fait maison donc j'ai séché ensuite j'ai mixé ça me fait ça et il faut avoir aussi bon c'est pas obligatoire mais moi c'est ma touche perso pour qu'il y a plus de goût donc là j'ai rajouté aussi des feuilles de citron j'ai mixé j'ai séché ensuite j'ai mixé c'est des feuilles feuilles de citron c'est du citron vert donc j'ai séché ça m'a fait ça donc voilà ensuite aussi vous avez du cumin voilà c'est du cumin en poudre vous avez aussi du cumin fait maison que j'ai fait moi même et aussi vous avez aussi un peu de paprika et ensuite vous avez du curcumin et colorat alimentaire donc j'ai mis les deux ensemble et ensuite vous avez aussi des orbes de provence arbre de provence dont j'ai mixé ça m'a fait ça ça me donne ça je pense que j'ai tout fait le tour je dis que il faut au moins avoir un maximum d'épices c'est à dire il faut au moins que vous ayez au moins du curcumin paprika noix de moscade pauvre noir voilà c'est les bases et ensuite vous rajouterez ce que vous souhaitez montrer la suite voilà ce qu'on va faire là je vais tout je vais prendre tout ça être dans le mixeur voilà donc là on a commencé à tout ensuite une fois j'ai tout mis dedans on va mixer pour que ça soit bien homogène liste des ingrédients des épices plutôt j'ai pas à rajouter de la cardamome c'est fait exprès la cardamome je rajouterai au moment où j'aurai besoin au moment où je ferai la cuisine et que je sais que j'ai besoin de la cardamome je rajouterai une cuillère voire deux cuillères mais là je fais exprès d'avoir une curie libre c'est à dire que je pourrais utiliser de partout voilà par exemple poulet au four ou grillades brochettes les plats en sauce quoi voilà bien parfumé et voilà là j'ai fini de mixer le tout de nouveau et j'ai mis dans un bol pour que je puisse encore remuer mélanger de nouveau pour que ça soit encore bien bien homogène voilà donc regardez regardez le résultat regardez la couleur regardez ça sent très très bon donc là il faut savoir que à ce stade vous allez les mettre dans des dans des pots ou dans des bocaux spécial épices et aussi pour la conservation vous allez laisser dans un endroit sec et frais et vous pouvez utiliser doucement doucement autant que vous souhaitez et vous pouvez le garder plus longtemps que vous souhaitez disons un mois deux mois voire un an voire plus voilà sans celles que vous laissez dans un endroit sec et frais j'espère que cette recette vous aidera à faire votre propre curry fait maison